Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, mon travail consiste à analyser en grande partie des bijoux et ainsi que connaître leur réelle valeur. De l'une, dans l'optique de pouvoir offrir un prix correct à mes clients lors d'un rachat et deuxièmement, lorsque je lâche la bête qui est en moi et que je vais en brocante dans l'optique de chiner, de pouvoir y dénicher la bonne affaire. Et il est hyper important lorsque l'on chine de pouvoir distinguer très rapidement et au premier coup d'œil les bijoux qui ont une réelle valeur d'un simple et bête bijou de fantaisie. Évidemment, pour arriver à séparer ce qui a une réelle valeur de ce qu'il n'en a pas, il existe tout un panel de petits détails qui sont importants à prendre en compte avant de passer par l'étape pierre de touche et testeur de diamant. Alors, comment reconnaître immédiatement un diamant d'une pierre qui ne vaut rien ? Nous allons voir ça. Le diamant est non seulement une pierre aux caractéristiques assez folles, mais ce qui en fait une pierre très recherchée, c'est principalement son prix. Car en effet, si vous vous décidez à embrasser une fabuleuse carrière de chineur et d'aller écumer vos semelles tous les dimanches matins par moins 4 degrés, qui plus est le seul jour de congé de votre semaine, vous en attendez quand même une petite rentabilité. Du coup, la première chose à regarder lorsque vous tombez sur un bijou qui est potentiellement intéressant, c'est l'arrière de ce dernier. Le diamant mise une grosse partie de son éclat lumineux et de sa brillance sur le fait que la lumière doit filtrer au travers. Il a donc besoin, pour ce faire, d'être assis dans un petit chaton qui est lui-même ouvert. Si vous retournez donc le bijou et que vos chatons sont fermés, il y a de fortes chances que vous soyez sur des pierres qu'on appelle du strass. Parlons justement du strass. Le strass est ce que l'on appelle une pierre d'imitation, ce qui veut dire qu'elle est destinée à imiter le diamant dans son aspect visuel, mais pas du tout dans sa composition chimique. Enfin, imiter, imiter, on va pas se mentir, la moindre petite loupe va vous montrer que votre pierre c'est de la merde. La brillance du strass, qui est en fait simplement du verre, se doit d'être renforcée par une technique comme par exemple peindre ou coller des petits miroirs à l'arrière qui vont renforcer cet effet de brillance. Le strass est donc une pierre extrêmement facile à reconnaître. Si votre pierre porte une espèce de slip petit bateau grisâtre, vous n'êtes forcément pas sur du diamant. Il existe d'ailleurs un second type de strass, que l'on appelle les pierres culassées. Le processus est sensiblement le même que sur du strass, sauf que là on parle uniquement de la pointe de la pierre qui est recouverte d'une espèce de petit chapeau métallique destiné à appuyer son éclat. Donc pour vous résumer ça simplement, si vous avez une partie métallique ou peinte à l'arrière de votre pierre, c'est pas du diamant, oubliez, c'est du caca. Une autre imitation plutôt courante du diamant, et là on va rentrer dans l'aspect un petit peu plus technique de la chose, est le zirconium, que l'on appelle aussi zirconium cubique ou oxyde de zirconium. Et le zirconium est en fait une sorte de céramique, mais avec des propriétés optiques beaucoup plus intéressantes que les deux pierres que nous avons citées auparavant. Le zirconium fonctionne un petit peu comme le diamant et nécessite des ouvertures dans son certissage pour filtrer un maximum de lumière, il est donc beaucoup plus facile à confondre avec le diamant. Mais le zirconium possède malgré tout quelques petits points faibles par rapport à la plus belle de toutes les pierres précieuses, et nous allons voir cela histoire de vous rendre la discrimination un petit peu plus facile. Premièrement, le zirconium est très très... Premièrement, le zirconium est le plus souvent utilisé sur de l'argent, à l'instar du diamant qui ne l'est quasiment jamais. Donc si votre bijou est poinçonné comme de l'argent et rempli de pierres blanches, il y a de fortes chances que vous soyez sur du zirconium. Il existe cependant certains bijoux fabriqués en argent avec des diamants, mais ces bijoux sont beaucoup plus anciens, car ils remontent au 18e ou au 19e siècle. Je vais vous en parler, prenez votre mal en patience, on va y venir. Commençons par la dureté et l'usure. Le zirconium, en effet, est beaucoup plus sensible aux affres du temps que le diamant. Il vous suffira donc d'équiper une petite loupe et de regarder attentivement les arêtes de la pierre, qui se trouve donc à la jonction de vos facettes, et si vous y voyez une légère usure, vous êtes évidemment sur du zirconium, car sur le diamant, ce type de choses n'arrive jamais, même pour une pierre qui a été longuement portée. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, si jamais vos facettes sont usées par les affres du temps, vous n'êtes clairement pas sur du diamant. Mais ce n'est pas le seul point important à regarder, car depuis quelques années, les zirconiums sont gravés au laser afin de pouvoir plus facilement les différencier d'une vraie pierre. Attention tout de même, parce que ce point ne concerne pas tous les zirconiums, mais lorsque vous regardez une pierre à la loupe, si vous y voyez une inscription zirconium, cubic zirconia ou encore Swarovski, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous n'êtes pas sur du diamant. Et en parlant de gravure laser, je vous fais une transition de qualité, puisqu'il faut savoir que depuis quelques années, le diamant est lui aussi gravé au laser pour le reconnaître un petit peu plus facilement. Et pour voir où il a été gravé, il vous suffira de regarder sur le rondiste de votre pierre. Alors, le rondiste, c'est la partie circulaire qui entoure votre pierre. C'est un petit peu comme si vous regardiez le pourtour de votre croûte de pizza. Alors, je suis désolé pour l'exemple, mais je n'avais rien d'autre. Putain, j'ai la dalle. Et donc, si vous tombez sur une pierre avec une gravure sur l'extérieur du rondiste, vous êtes probablement sur du diamant et la référence qui y est gravée correspond au certificat d'expertise de laboratoire gemmologique qui a été émis lors de l'analyse de la pierre. Mais il est assez rare que vous tombiez sur un bijou accompagné de son certificat de diamant dans une boîte de bijoux de fantaisie sur une brocante. On va quand même pas se mentir. Et si la référence gravée sur votre diamant commence par les lettres LG, vous êtes du coup sur un diamant dit labground, c'est-à-dire fabriqué en laboratoire, qui ne vaut pas autant qu'un diamant naturel, mais ça vaut un petit biais quand même. Le diamant naturel est pour sa part rarement pur. Comprenez par là qu'il contient souvent de petites inclusions, là où le zirconium n'en contient pas. Les inclusions peuvent donc vous donner une bonne indication, inclusion égale potentiellement une pierre bonne, tout comme des teintes légèrement nuancées dans les couleurs jaunâtres ou brunâtres, les diamants naturels sont rarement complètement blancs. Par contre, la couleur, c'est un critère qui est très difficile à appréhender en dehors de certaines situations bien particulières par rapport à la lumière, etc. Donc à moins que vous soyez équipé d'une ceinture noire en dépistage de pierres précieuses, ne le prenez pas pour acquis. Et je vous ai pas mal parlé de ma petite loupe durant cette vidéo, mais il y a un autre instrument qui est intéressant à voir avec soi, il s'agit d'une petite lampe ultraviolet. Et vous allez me demander pourquoi ? Eh bien, je vais vous répondre. Là maintenant. Maintenant. Tout de suite. Maintenant. Maintenant. Car le diamant peut posséder une caractéristique que ne possède absolument jamais le zirconium ou le saphir blanc, il s'agit de la fluorescence. Donc, lorsque vous placez votre diamant sous une lampe à ultraviolet, il est possible qu'il s'allume de différentes couleurs. Alors forcément, lorsque vous tombez sur une pierre toute seule et que celle-ci n'est absolument pas fluorescente, ça ne vous offre pas un grand avantage. Mais lorsque vous prenez un bijou avec plusieurs pierres, par exemple, et que vous le mettez sous la lampe à UV, là, vous allez avoir un élément de réponse. Je vous laisse d'ailleurs voir l'effet rendu d'une bague sertie de diamant sous une lampe à UV ou d'une bague sertie de zirconium sous la même lampe à UV. Le rendu est plutôt clair. Sur la bague en diamant, il y a certaines pierres qui s'allument et d'autres pas, car certains diamants sont fluorescents et pas tous. Mais sur la bague en zirconium, aucune des pierres ne s'allume. Tout simplement. Et le dernier élément que nous allons voir dans cette vidéo afin de mieux vous aider à identifier les diamants, c'est la taille de la pierre. Et par taille, comprenez par là la forme de la découpe de la pierre. Je vais parler ici des bijoux qui remontent à avant 1960 et 1950, périodes avant lesquelles des tailles ont été utilisées uniquement pour le diamant et sont donc très faciles à reconnaître. Commençons par la taille ancienne ou dite « old cut » pour les plus bilingues d'entre vous. La taille « old cut » peut s'apparenter à une taille brillante contemporaine, mais celle-ci possède une petite différence qui non seulement va nous donner un très bon indice pour savoir s'il s'agit d'un diamant ou pas, et également va être très facile à voir. Ces pierres sont également appelées les « culasses coupées ». Alors la culasse, c'est la partie inférieure de la pierre qui normalement se termine par une pointe, mais ici, ce ne sera pas le cas. Les diamants « old cut » sont donc amputés de la pointe de leur culasse et ça se voit très clairement en regardant au travers de la table, la table étant la facette principale et supérieure du diamant et également la plus grande. Le dernier type de diamant facilement reconnaissable sont les diamants dits « tailles roses », les fameux diamants parfois sertis sur de l'argent dont je vous ai parlé en début de cette vidéo. Et ce type de taille remonte à une époque où les process de taille n'étaient pas encore aussi élaborés qu'aujourd'hui. La taille de la pierre se limitait donc à la cliver et à légèrement la faceter. Alors le clivage, c'est un processus de dégrossissement de la pierre de manière générale. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme si vous cassiez du bois dans le sens des fibres, mais vous faites ça avec la pierre dans le sens de la cristallisation. Et lorsque l'on obtient une lamelle de pierre, on la facette légèrement sur le dessus de manière à obtenir une espèce de petit dôme faceté en diamant. Nous allons donc récapituler tout ce joyeux bordel parce que ça fait quand même un bon paquet d'informations. Certissage fermé sur le dessous, c'est mauvais. Pierre peinte ou vernis sur le dessous, c'est mauvais. Une gravure Swarovski à l'intérieur de votre pierre, c'est mauvais. Une usure sur les arêtes de votre pierre, c'est mauvais. Une gravure avec un numéro de certificat sur le rondiste, logiquement c'est bon. Des petites inclusions à l'intérieur de la pierre, c'est plutôt de bonne augure. Une couleur légèrement jaunâtre ou légèrement brunâtre, c'est plutôt de bonne augure également. Un ensemble de pierres dont certaines d'entre elles sont fluorescentes, vous êtes quasiment sûr que c'est bon. Et une pierre taillée à l'ancienne, all cut ou taille rose, logiquement c'est bon aussi. Bon, je pense que nous avons plus ou moins fait le tour. Cependant, si vous faites des trouvailles et que vous avez un doute, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des photos par Facebook et je vous répondrai assez rapidement et avec le plus grand de tous les plaisirs. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et s'il a été assez clair pour vous. Si malgré tout il vous reste des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, je viendrai aussi y répondre avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le faire savoir avec le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous ! Si vous souhaitez voir les bijoux auxquels je redonne vie, je vous invite à aller sur mon site et à dépenser votre thune, bande... D'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao ! Bon, ben voilà, ça en fait une de plus de moins dans la boîte ! Et ça ne pourrait pas être intéressant peut-être de faire ça en vrai ? Tu veux dire faire venir les gens sur place et je leur apprends les trucs sur place ? Une sorte de séminaire comme ça ? Oui, c'est ça. Tu crois vraiment que ça marcherait ? Je pense. Ah ben écoute, c'est vrai que ça ne m'a trotté dans un coin de la tête, mais c'est pas con ça ! Je vais y réfléchir ! Je vais y réfléchir.